Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année sur mes meilleures lectures de 2023. Il y en a beaucoup donc je vais commencer rapidement. Je vais d'abord vous parler des mentions honorables. C'est des sagas que j'ai continuées et qui étaient déjà des coups de cœur les années précédentes donc je vais passer assez rapidement. En mai 2023 j'ai clôturé la saga des 7 sœurs, j'ai lu le huitième et dernier tome. Ici c'est le tome 1 mais tout simplement parce que je n'ai pas le tome 8 avec moi donc je vous l'illustre avec ce tome-ci. Je l'ai lu une semaine après sa sortie grâce à la librairie Auchbosset et c'était une très très belle conclusion à une saga que j'ai adorée. C'est cette saga que j'ai lue en mai... non mais n'importe quoi, fin 2021 et j'ai tellement adoré la saga que j'ai enchaîné les 7 tomes. Ça m'a vraiment remis à la lecture et à cette passion que j'avais quand j'étais plus jeune et j'ai pas arrêté depuis donc merci à cette saga. Ensuite j'ai lu tout récemment le troisième tome des mémoires de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud. Ici c'est l'esprit de l'hiver toujours illustré par Sanoé. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé, c'est une saga que j'adore. J'adore les personnages, l'écriture, les dessins, tout est absolument génial dans cette saga. Je trouve que c'est très bien aussi pour les enfants, du coup c'est conseillé à partir de 9 ans et je trouve qu'il ne prend pas ses jeunes lecteurs pour des imbéciles. Il fait en sorte d'utiliser des termes pas si simples que ça. Enfin il n'a pas une écriture simplifiée pour son public. Il a une écriture, ça va, il n'utilise pas des mots hyper compliqués pour des enfants mais il n'utilise pas des mots trop simplistes. Je ne sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. En tout cas je trouve que c'est une superbe saga pour les enfants. Ensuite je vais passer assez rapidement sur deux graphiques. D'abord un manga que j'ai débuté l'année dernière, du coup c'est Minuscule de Takuto Kashiki et j'ai enchaîné les dix tomes que je n'avais pas encore lus cette année. Du coup j'ai commencé en le 2, c'était ma première lecture de janvier et j'ai terminé le 11, du coup le 11 à l'heure actuelle c'est le dernier qui est sorti. Je l'ai lu il y a un mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est encore une saga que j'adore. Donc évidemment ce sera probablement dans mes coups de cœur de l'année 2024 si jamais j'en lis. Et j'ai également lu la nouvelle saga sur Lou, Lou Sonata. J'ai lu le premier tome en janvier et Lou est un personnage que j'adore. J'ai lu tous les loups en 2022, ou en tout cas relu. Je ne sais plus si je les avais déjà lus, mais en tout cas c'est un personnage que j'aimais déjà énormément quand j'étais petite, j'ai regardé énormément de fois le dessin animé. Et parfois aussi je le regardais adulte parce qu'ils sont dispo sur Youtube. Voilà. Donc j'ai très très hâte de lire le Lou Sonata numéro 2 que je vais me procurer probablement en janvier parce que j'ai très très envie de découvrir la suite de Lou Sonata. J'aime beaucoup la façon dont elle a grandi et la façon dont Julien Niel l'a fait grandir et évoluer. Bref, c'est une très bonne saga de BD si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Et maintenant on va passer à mes réelles meilleures lectures de 2023. On va commencer tout de suite avec un essai. Il s'agit de Traduire Hitler de Olivier Manoni. Le titre fait peur, je vous l'accorde. J'ai moi-même eu peur de ce titre en me disant c'est quoi cette bêtise, pourquoi on l'a à la librairie puisque je l'ai vue dans le rayon où je bossais à la librairie. Et en fait c'est une amie et une collègue qui me l'a fait découvrir et qui m'a convaincue de le lire. Du coup c'est Émilie, celle qui avait du coup réparé mon janvier. Je vous remets la vidéo juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Elle est très très bien. Je pensais que ce titre était un petit peu cutaclic mais en fait pas du tout. Olivier Manoni a réellement traduit Hitler. Il y a... Je vous jure que je vais lancer des cailloux sur ses ouvriers. Je n'en peux plus. Il est 13h. Ils n'ont pas pris de pause déjeuner. Allez-vous-en. Allez-vous-en déjeuner pour que je puisse tourner tranquille. C'est pas possible ça. Reprenons. Je disais donc que ça pourrait paraître être un titre putaclic mais pas du tout. Olivier Manoni a réellement traduit Hitler. Il y a quelques années une maison d'édition a réédité le fameux livre rouge. Et du coup l'a édité avec énormément de notes de bas de page. Enfin c'était une édition extrêmement complète plutôt pour les historiens et les spécialistes du sujet. Et en fait Olivier Manoni elle a retraduit parce que en fait il voulait le traduire vraiment de façon très littérale. Ce qui est tout le contraire de ce qu'il faut faire en traduction littéraire. Mais là on voulait vraiment... Enfin non j'ai rien fait. Il voulait vraiment retranscrire à quel point le style d'Hitler était vraiment pas fameux. Il y avait énormément de répétitions, il y avait des tournures de phrases qui étaient vraiment incorrectes ou lourdes. Et en fait tout a été retranscrit là-dedans. Donc Olivier Manoni explique tout ça. Ça a quand même duré 10 ans. Vraiment c'était très très long. Et ils ont fait appel à ce traducteur là parce que c'est un spécialiste de la traduction littéraire du Troisième Reich. Il avait déjà traduit des trucs assez affreux genre sur la médecine des enfants juifs. Je vous laisse imaginer l'horreur du truc. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant d'avoir son point de vue sur comment c'est difficile de traduire de telles... De telles... J'allais dire oeuvres. C'est pas vraiment une oeuvre mais de tels textes. Voilà. De tels textes littéraires. C'est vraiment très très difficile de traduire des horreurs pareilles. Je vous invite vivement à lire cet essai. Il est très court et il est extrêmement intéressant. Ensuite j'ai envie de vous parler de Elle et son chat. Du coup ici She and her cat. Je l'avais emprunté en bibliothèque et au final j'ai craqué pour cette édition que je trouve vraiment très très belle. C'était mon cadeau de mois à mois avant de partir de la librairie. Parce que c'est une édition en hardback et qui est illustrée. Et je trouve que les pages de garde sont très très belles. Bref ce n'est pas ça l'histoire. Ici on va suivre... Du coup c'est un roman choral japonais. Et je crois que je ne vous ai même pas dit les auteurs ou autrices. Je ne sais plus. C'est Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Le résumé. Ici on va suivre un chat qui va se faire recueillir par sa maîtresse. Et vraiment il va tomber amoureux d'elle. Il est assez omnibulé par elle. Et en fait il va se balader dans le quartier. Et on va découvrir d'autres chats et d'autres femmes. Puisque c'est que des femmes. Donc c'est des histoires un petit peu entremêlées. C'est très feel good. Très doudou. J'avais adoré ma lecture. Donc c'est pour ça aussi que je voulais l'avoir avec moi dans ma bibliothèque. Parce que je pense que je le relirais à un moment donné. Si jamais vous n'avez jamais lu de roman japonais. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Parce que c'est assez court. Comme les romans japonais c'est assez lent. Il ne se passe pas énormément de choses. Mais c'est juste une petite douceur qui va vous faire du bien à votre coeur. Voilà. Je fais des rimes en plus. J'ai oublié de préciser mais c'est absolument pas un ordre de préférence. Je ne les ai pas classés du celui que j'aime le moins dans mes préférés à celui que j'aime le plus. C'est juste un ordre chronologique. J'ai commencé par janvier. Je terminerai par décembre. C'est tout. J'ai lu au mois d'avril pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Kemei. C'est une autrice vietnamienne. C'est un récit où on a une double temporalité. On va suivre du coup la grand-mère qui s'appelle Diolane et sa petite-fille qui s'appelle... Attendez je ne m'en souviens plus. Wong ? Je ne sais plus comment s'appelle la petite-fille mais en tout cas dans la période du présent où on est avec la grand-mère et la petite-fille. On est pendant la guerre du Vietnam. Oui c'est ça la guerre du Vietnam. Avec les souvenirs de la grand-mère on est au moment de la seconde guerre mondiale. Et en fait Diolane va expliquer à sa petite-fille comment était sa vie, sa jeunesse, son adolescence. Comment elle s'est mariée, ce qu'il s'est passé après, pourquoi elle a dû fuir, etc. Et en parallèle du coup on a leur vie actuelle avec le Vietnam. A quel point c'est difficile de vivre dans ces conditions. Parce que du coup la petite-fille, je crois que c'est Wong son prénom mais je ne suis pas certaine. Du coup elle a vu partir ses parents, enfin son père, ses oncles au front. Et sa mère également est partie. Elles se retrouvent en fait que toutes les deux au milieu de cette guerre et de cette misère qui est créée par la guerre. C'est une très très belle histoire de famille que j'ai vraiment adorée. Et j'ai eu un petit peu de mal au début à me resituer qui était qui. Mais il y a un arbre généalogique au tout début du roman. Donc ça c'est très très bien parce qu'il me semble qu'il y a 5 enfants, 6 enfants. Et c'est aussi des prénoms que je ne connais pas. Donc forcément c'était difficile de me dire qui était qui. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai énormément aimé. Qui m'a appris beaucoup sur le Vietnam. Qui est un pays que je ne connais pas. Je ne connais pas vraiment son histoire non plus. Donc le fait d'avoir cette double temporalité et ce double point de vue était très très intéressant. C'est un livre qui fait pleurer donc préparez vos mouchoirs si jamais vous voulez le lire. Je sais que l'autrice a prévu un autre roman qui va être traduit. Ou qui est en cours de traduction. Je ne sais pas trop. J'ai très très hâte de le lire. Vraiment je le lirai avec grand plaisir parce que j'avais adoré l'écriture de l'autrice également. On va passer à une BD qui a été un énorme coup de coeur. Je pense que c'est celle qui m'a le plus frappée de toutes mes lectures. Ça a été un coup de poing incroyable. C'était fou comme lecture. C'est Ne m'oublie pas d'Alix Garin. C'est une autrice belge. J'étais ravie parce que j'ai pu la rencontrer et avoir une dédicace. Je ne pourrais pas vous le montrer puisque tout simplement je ne l'ai pas avec moi. Mais j'avais fait une vidéo sur Instagram. Un petit réel sur ma rencontre avec elle. Et quand j'avais été la voir en dédicace. Donc si jamais ça vous intéresse je vous remets mon Instagram juste ici. En ce qui concerne l'histoire on va suivre Clémence et sa grand-mère. Du coup Clémence est une jeune fille, jeune femme d'une vingtaine d'années je crois. Et en fait elle voit sa grand-mère dépérir petit à petit dans la maison de retraite dans laquelle elle a été placée. Elle a été placée puisque sa grand-mère est atteinte d'Alzheimer. Et un jour elle va décider de kidnapper sa grand-mère puisque sa grand-mère répète souvent qu'elle a très envie de retrouver la maison de ses parents. Qu'elle veut revoir papa et maman. Donc elle part dans cette aventure qui potentiellement va mener nulle part. Puisque potentiellement cette maison n'existe pas, n'existe plus. Qu'elle ne sait plus où elle se trouve. Puisque évidemment elle a des pertes de mémoire. Donc c'est très compliqué pour sa grand-mère de se souvenir des choses. Donc voilà elle décide de la kidnapper et de vivre une aventure avec elle. Un peu pour se retrouver aussi toutes les deux. Parce que c'est quand même très difficile de dire au revoir à sa grand-mère à chaque fois qu'elle part de cette maison de retraite. En la laissant un petit peu. Je suis désolée si les plans bougent un petit peu mais le soleil tape sur mon téléphone comme d'habitude. Mais je disais donc que oui c'est très dur pour Clémence de voir sa grand-mère rester là dans cette maison de retraite, dans cette EHPAD. Elle a toujours l'air triste quand Clémence et sa maman s'en vont de l'EHPAD, de leur visite quoi. Donc c'est une très belle histoire entre une petite fille et sa grand-mère. C'est un lien intergénérationnel qui est vraiment très très beau. On y parle aussi beaucoup d'acceptation de soi, de différence. Je trouvais que c'était une histoire magnifique qui était aussi très bien retransmise dans les dessins. Il y a des dominances de couleurs de temps en temps. Par exemple quand il y a un souvenir particulier, parfois c'est orange ou c'est bleu. Et c'est très bien colorisé, c'est très bien dessiné. Ça retransmet tellement tout l'amour que Clémence a pour sa grand-mère. J'avais adoré. Ça a été je pense ma plus grosse crise de larmes pour un livre en 2023. Donc là encore, préparez vos mouchoirs. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup des livres que j'ai mentionné où j'ai pleuré. J'ai pas compté, mais en tout cas je pleure beaucoup. Donc si vous aimez pleurer, vous êtes au bon endroit. En juin, j'ai lu Hôtel Castellana de Ruta Sepetis. Et là c'est un roman young adult qui va se passer pendant le franquisme. Et je ne sais pas si vous le savez, si je l'ai déjà assez répété. Mais c'est une période historique que j'ai beaucoup étudiée, qui m'intéresse énormément. Et que je connais du coup plutôt bien. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien retransmis dans ce roman. Ici on va suivre Daniel qui est hispano-américain. Et avec sa famille, ils ont décidé de partir vivre quelques mois à l'Hôtel Castellana en Espagne. Du coup c'est à Madrid. Et en fait l'Hôtel Castellana est vraiment le lieu pour les touristes, les immigrés, les riches immigrés. C'est vraiment le voile sur le bon côté de l'Espagne. Vraiment le voile qui est mis pour ces touristes. Et à côté, tu as toute la misère qui s'y passait pendant le franquisme. Et en fait Daniel veut montrer la réalité de l'Espagne. Parce qu'il est aspirant photographe et il veut participer à un concours de photographie. Donc il va photographier l'Espagne pour les touristes et la vraie Espagne. Et en fait il va avoir l'aide d'Anna qui est une femme de chambre si je ne m'abuse. Et du coup Anna elle est espagnole et vit réellement la misère du franquisme. Donc on va les suivre tous les deux dans cette quête. Et on va découvrir à travers les yeux d'Anna et les yeux de Daniel ce qu'est réellement l'Espagne. Ce qui a été fait durant le franquisme. Toutes les horreurs qui ont été perpétrées durant cette période. Et ce que Franco a fait à ses concitoyens, enfin à ses citoyens quoi. C'était une très très bonne lecture. C'est un gros pavé, il fait à peu près je crois 600 pages. Mais j'ai lu très rapidement parce que déjà les chapitres sont courts, l'écriture est très fluide. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien documenté. Honnêtement si jamais vous voulez découvrir l'Espagne de Franco à travers un roman, je vous conseille vraiment celui-ci. Parce qu'on voit vraiment que l'autrice a pris son temps pour faire ses recherches. A la fin il y a une bibliographie qui est vraiment énorme. Et en fait elle a réussi à retransmettre toute l'horreur du franquisme. Que toute l'oppression qu'a subie les Espagnols. Enfin c'était extrêmement bien documenté. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai adoré aussi le fait qu'on parle de la Corrida. Et en fait j'ai eu un petit peu peur au début quand j'ai vu la mention de la Corrida. Mais l'autrice nous exprime son opinion, enfin l'opinion du pour et du contre. Tout en respectant les deux opinions. Et c'est bien fait en fait. Les deux opinions sont très abouties et documentées. Et du coup j'ai trouvé que c'était une bonne répartition entre les deux. Il n'y avait pas une qui était à charge et qu'une qui était pour. Les deux étaient bien faites. En août j'ai lu Days at the Morisaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Donc ça a été traduit en français chez Hauteville si je m'abuse. Je crois que c'est ça. C'est la librairie Morisaki. Et ici on va suivre... J'ai oublié son prénom. C'est souvent le cas pour les personnages. Enfin bref. C'est une jeune fille de 25 ans qui vient de se faire quitter extrêmement brutalement par un vieux mec. En fait son petit ami lui apprend qu'il va se marier mais pas avec elle. Il va se marier avec une collègue de travail à lui. Voilà c'est vraiment sympathique comme annonce et comme fin de relation. Voilà. Donc elle forcément a le coeur brisé. Et son oncle qui vit à Tokyo comme elle lui propose de venir pendant quelques temps avec lui dans sa librairie. Parce qu'il a un petit appartement au dessus de sa librairie. Donc il lui met à disposition. Et en fait c'est très très beau la façon dont on voit à quel point elle se fiche des livres au début. Où elle dit que c'est vraiment ça sent le moisi. Et petit à petit du roman elle apprend à aimer la librairie. Elle apprend à aimer ses habitués. Elle apprend à aimer toutes les petites choses qui constituent une librairie. Et vraiment elle a un amour des livres qui grossit petit à petit. Qui évolue petit à petit. C'est vraiment très très beau à voir. C'est encore une fois une petite bulle de douceur. Si jamais vous voulez découvrir aussi la littérature japonaise. Vous pouvez commencer par celui-ci. J'ai adoré. Mais j'ai préféré la première partie où on suit cette jeune fille. Plutôt que la seconde partie où on va suivre du coup sa tante qui s'appelle Momoko. Si je n'ai pas de bêtises. Donc c'est la femme de son oncle. Et j'ai juste un petit peu moins apprécié le personnage de Momoko. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était un très très beau roman. Qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais qu'une envie. C'était de plonger dans le livre et être avec tous ces personnages. Mais bon je ne peux pas m'en plaindre. Parce que quand même j'ai lu ça au bord de la plage en Italie. Donc j'étais quand même plutôt bien en termes de conditions. Mais j'avais quand même très très envie d'être avec eux. Après on va passer à des romans dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en septembre j'ai lu La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Que j'ai lu en lecture commune avec Snowdza. C'était une très 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 bonne lecture. J'ai également fait du livre à la série. Puisqu'il y a une série Apple TV qui est sortie tout récemment en octobre. Et du coup j'ai fait une vidéo là-dessus. Si jamais vous ne l'avez pas vu c'est juste ici dans le petit i. Parlons de l'histoire. Ici on va suivre Elisabeth Zott dans les années 50-60. C'est une chimiste dans le laboratoire Hastings. Et en fait elle n'est pas vraiment considérée d'égal à égal par ses collègues masculins. Ça n'étonne personne. Donc pour eux c'est vraiment une pauvre laborantine. Je mets des guillemets. Du coup voici une pauvre laborantine qui n'est pas assez intelligente par rapport à eux. Qui ne sait pas vraiment faire grand chose. Finalement c'est tout l'inverse puisque ses collègues masculins lui demandent toujours si elle peut les éclairer sur tel ou tel point. Donc vraiment la pauvre laborantine aide quand même pas mal. Et en fait elle va rencontrer Calvin Evans qui est un brillant chimiste qui est en passe d'avoir le prix Nobel. Donc vraiment un excellent chimiste. Et en fait c'est le seul à la prendre au sérieux. A prendre ses compétences au sérieux. Donc ils vont collaborer ensemble. Évidemment il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Je ne spoil rien c'est dit dans la quatrième. Et en fait à un moment donné elle va devoir quitter le laboratoire, quitter l'institut Astings. Elle va se retrouver à présenter une émission de cuisine. Mais elle va le faire à sa sauce. Quel jeu de mots. Elle va le faire à sa sauce puisqu'elle va inclure énormément de chimie. Puisque pour elle la cuisine est une leçon de chimie. Comme son nom l'indique en anglais. Puisque c'est Lesson in Camera Street. Et il y a du coup deux titres en français. Donc La brillante dessinée d'Elisabeth Zott et Leçon de chimie. Voilà je pense que j'ai assez bien résumé. Elle va bousculer les idées patriarcales de l'époque. C'est une femme qui dérange et qui ouvre sa bouche. C'est un excellent livre que j'ai adoré. J'ai adoré les personnages. Et particulièrement Elisabeth Zott que j'ai trouvé très sincère. En fait elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Ce qu'elle ressent. Elle n'a pas peur de bousculer les idées des hommes. Elle n'a pas peur de bousculer les idées de ses collègues masculins. Elle ne se laisse pas faire. Et vraiment elle impose ses idées. Et elle dit ce qu'elle pense. Et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Et son côté très carré et parfois un peu psychorigide de scientifique. Et très bien retranscrit aussi dans la série et autant dans le livre. J'ai vraiment adoré ce roman. Si jamais vous ne connaissez rien à la chimie comme moi. C'est vraiment pas très très grave. C'est quand même bien expliqué. Et il y a un certain focus sur la chimie qui est quand même très intéressant. Ça m'a vraiment passionné. Alors que vraiment c'est pas un sujet qui m'intéresse grandement. Je vous invite vraiment à le lire. J'ai adoré. Pour octobre je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en anglais. Du coup c'est un VO. C'est The Very Secret Society of Irregularly Witches de Sangu Mandana. Qui a été traduit par La Société Très Secrète des Sorcières Extraordinaires. J'ai réussi. Ici on va suivre Maïka Moon qui est une sorcière. Et en fait elle partage ses connaissances sur Youtube. Et en fait elle se fait passer pour une sorcière. Pour une fausse sorcière. Mais vous avez capté et c'est une vraie sorcière. Voilà. Et en fait un jour elle va être contactée par un homme. Pour lui demander d'être la professeure particulière de trois jeunes sorcières. C'est assez inattendu puisque dans le groupe que forment toutes ces sorcières. Donc c'est assez secret. Elles se rejoignent tous les trois mois. En fait l'une des règles c'est de justement ne pas être regroupée au même endroit. Pour qu'il n'y ait pas une trop grosse force de magie. Et du coup c'est assez inattendu que ces trois petites sorcières aient été mises ensemble. Finalement Maïka va accepter de devenir leur professeur. Et on va découvrir qui sont ces jeunes sorcières. Qui sont ces personnes qui vivent dans ce grand manoir qui s'appelle The Nowhere House. La maison de nulle part je crois que ça a été traduit comme ça. On va suivre toute cette panoplie de personnages aussi différents les uns que les autres. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été vraiment très fière de moi de le lire en anglais. Ça m'a vraiment redonné envie et goût à la lecture en anglais. Et ça a été le premier petit step avant que je sois un peu plus à l'aise. Donc j'ai adoré cette petite histoire. C'est vraiment tout doux. C'est tout ce qui me fallait à ce moment là. Et j'ai trouvé que l'écriture était très accessible en anglais. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ma lecture. C'était très doux. C'était très bien pour la saison automne. Donc vraiment si vous aimez les sorcières. Ensuite on va passer à peut-être mon peu gros coup de coeur de toute l'année. C'est Descendre sur tes mains de Nora Lake. Évidemment aux éditions Hurlevent. Il fallait bien qu'il y en ait un dans cette vidéo. Puisque c'est ma maison d'édition favorite. Et ce roman a été incroyable. Je l'ai adoré. Je l'ai lu en octobre également. J'ai eu deux coups de coeur en octobre. C'est vraiment cool. Je vais vous lire le résumé. Parce que ma tête s'embrouille à force de me rappeler des livres et de faire des résumés. Angleterre fin 19ème. Une jeune orpheline recueillée par un étrange tuteur. Un manoir lugubre prenant racine au coeur de la forêt. Des amours scandaleuses. Des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes. Une partie d'échecs qui s'éternisent. Au delà des apparences, la danse peut s'avérer macabre. C'est un roman que j'ai adoré. J'ai adoré du début à la fin. Je l'ai dévoré. J'ai dû le commencer un vendredi ou un samedi. Et je l'ai terminé le dimanche. Je n'ai fait que lire pendant tout mon dimanche. Et c'était absolument génial. Et la fin, il y a énormément de révélations et de rebondissements. Et mon copain jouait à un jeu un peu épique. Avec du coup des musiques épiques. Et ça allait tellement bien avec l'ambiance de livre. C'est un roman absolument parfait pour la saison automnale. Puisqu'on est dans un manoir qui est très lugubre. On a une ambiance très froide, très poisseuse. Vraiment le moite avec un cimetière. Enfin, des fantômes. Tout crie l'automne. Et la saison d'Halloween. Vraiment, il est absolument parfait pour ça. Et l'écriture est vraiment très très bien faite. J'ai adoré. C'était excessivement addictif. Un point non négligeable pour moi. C'est que l'un des personnages. On s'en fiche qu'il soit secondaire ou tertiaire. Et qui arrive très très tard dans le récit. Porte le nom de mon chat. Mon copain et moi, on a voulu que notre chat s'appelle Peterson. Parce que ça faisait un petit peu l'or d'anglais. Et l'un des personnages s'appelle Henri Peterson. Mon chat est dans un de mes romans préférés. Vous imaginez à quel point je suis ravie de cette information ? Voilà, lisez-le. Nora Lake écrit extrêmement bien. J'adore. Je commence à plus trop avoir d'arguments. Parce que ça fait longtemps que je tourne. Mais vraiment, cette écriture est très addictive. Et en fait, on suit du coup cette jeune fille qui s'appelle Alice. Et qui est orpheline. Elle va être requise par Issac. Qui était l'un des amis de son père biologique. Qu'elle n'a jamais connue. Et du coup, Issac va la recueillir chez elle. Voilà, je l'ai déjà dit. Je me répète, c'est insupportable. Et vu que c'est écrit à la première personne. On a vraiment tous les ressentis d'Alice. Et toutes les peurs qu'elle peut avoir. C'est vraiment très bien fait. C'est très englobant comme ambiance. C'est assez flippant de temps en temps. Et par contre, je tiens à vous prévenir, il y a des trigger warning. Je vais vous les dire tout de suite. Parce que c'est quand même assez important. Il y a des scènes qui sont un peu perturbantes. Les avertissements, c'est suicide, sexe, violence et sang. Et c'est vrai que les scènes de sexe peuvent être assez perturbantes. Donc vraiment, lisez-le si vous sentez quand même le cœur un petit peu accroché. Et si ces avertissements ne vous font pas vous sentir mal. Donc voilà. Un autre roman en anglais, c'est Under the Whispering Door de Teiji Klune. C'est traduit Sous la porte qui chuchote en français. C'est un roman où on va suivre Wallace qui est une véritable ordure dans sa vie. Et on va très rapidement apprendre qu'il va mourir. Et on va le suivre dans une échoppe de thé. Là où il va être transporté grâce à une faucheuse. Et en fait, c'est un salon de thé qui est un peu un passage entre deux. Entre la vie et la mort. Et en fait, Wallace est un personnage qui évolue énormément dans sa mort. Il fait amende un petit peu de tous les mauvais actes qu'il a fait quand il était encore en vie. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle cohésion entre les personnages. J'ai trouvé que c'était extrêmement beau. Il y a des très beaux messages qui sont passés. Il y a beaucoup d'inclusivité. J'avais encore jamais lu T.J. Klune. Et c'est un auteur que je vais suivre ces prochaines années. J'ai très envie de lire son autre roman. C'est La maison au milieu de la mer séruléenne. Et je pense que je lirai aussi en anglais. Parce que c'était une écriture qui était assez accessible aussi. Je l'ai lue en combiné avec l'audio que j'avais sur Audible. Et c'était un très très bon moyen de le lire. J'ai eu beaucoup plus de facilité à le lire. C'était beaucoup plus fluide. Ça allait aussi un petit peu plus vite. Donc c'était quand même cool. Bref, j'ai beaucoup aimé ma lecture en anglais. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a de très belles valeurs qui sont inculquées et qui sont transmises. On parle énormément de mort. Donc évidemment, si c'est un sujet sensible pour vous, je ne vous invite pas forcément à le lire. On a une vision beaucoup plus positive de la mort. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les romans. On diabolise quand même souvent ça. Mais là, on a une autre vision de celle-ci. Enfin, c'est vraiment très très beau à lire. Vraiment, la cohésion entre les personnages est tellement belle. J'ai adoré chacun des personnages. Ils apportent tellement de choses différentes. C'est vraiment incroyable comme lecture. Juste lisez-le. Et on va terminer avec un roman que j'ai lu tout récemment. C'est le Réseau de Jane de Heather Marshall. C'est un roman que j'avais gagné grâce à un concours organisé par Louise, Livresse de lire des livres sur les réseaux sociaux. C'est une histoire où on va suivre du coup Nancy Mitchell qui est une jeune étudiante à l'université de Toronto. Et on est en 1980. Elle tombe enceinte et elle va vouloir avorter. Sauf que c'est illégal. Et elle va faire appel au Réseau de Jane qui est un réseau d'avortement illégaux. Et on va suivre également le Dr Evelyn Taylor qui lui est arrivé dans son passé. Et en même temps, on va suivre la vie de Nancy qui va rejoindre ce réseau. Le Réseau de Jane. C'est un très beau roman qui parle d'enfants, de femmes, du désir d'être mère, du non-désir d'être mère, d'avortement, de corps, de choix. Et en fait, c'est un livre qui nous démontre extrêmement bien l'importance de l'avortement et le fait que c'est un droit fondamental. Parce que tout simplement, même si l'avortement est illégal, les femmes se referont toujours avorter et de manière beaucoup plus dangereuse si l'avortement est illégal. Donc, c'est extrêmement important de lire ce genre d'ouvrage, de se rappeler qu'il est important de lutter pour nos droits fondamentaux parce que c'est vraiment un droit fondamental d'avorter, d'avoir le choix de vouloir être mère, de ne pas vouloir être mère. Je suis sortie très bouleversée de ma lecture parce que ça m'a rappelé à quel point il est très important de lutter pour nos droits et à quel point il est encore important de parler d'avortement et de choix parce que, comme on l'a vu aux Etats-Unis tout récemment, tout peut changer très rapidement et on peut dicter aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps sans qu'elles le veulent. Donc, c'est ce genre de phrase... De phrases, mais n'importe quoi. Ce genre d'ouvrage qui est important à lire et à mettre entre toutes les mains. J'en ai terminé avec cette vidéo. C'était très très long à tourner. C'était épique parce qu'entre les travaux Moi qui bafouille, Le chat qui fait des bêtises, c'était très long. J'espère que cette dernière vidéo de l'année vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous avez adoré et je piocherai peut-être dans certaines de vos recommandations pour mes prochaines lectures. En tout cas, nous, on ne se retrouve pas dimanche prochain mais le dimanche d'après, donc ce sera le dimanche 7 janvier. Oui, c'est ça. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et un bon nouvel an si jamais vous le fêtez. Et nous, on se retrouve du coup le 7 janvier. Salut !